Salut à tous ! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ! Moi ça va ? Ben non c'est là. T'as vu l'heure ? C'est 7h, je fais la vidéo super tard. J'ai une journée de dingue ! Franchement une reprise de fou hein ! Donc voilà, on va faire quand même une petite vidéo. Je vous garantis pas qu'elle va durer 20 minutes. Mais on va voir un petit peu les énergies pour ce vendredi 4 septembre. J'espère que vous, vous avez passé une belle journée. Mais, qui était pas trop fatigante. Oh hier on avait 20 degrés ce tard midi, on avait 36. Non mais c'est un truc de fou ce temps, moi j'en peux plus hein ! Le matin il fait super froid. Bon oui, on va sur l'automne, je suis d'accord. Mais on est que début septembre hein ! C'est embêtant quand même hein ! Allez, on va regarder, je vais prendre les portes de l'intuition. J'ai envie de prendre les portes de l'intuition pour regarder l'énergie globale de la journée. Et pour le tirage, on va se faire un tirage en 7 cartes avec le 67. Et à la fin de la vidéo, on va se faire des cartes messages pour répondre à une question. Et on va prendre... C'est pas bien, j'ai pas préparé à l'avance hein ! On va prendre celui-ci, ça fait longtemps. Des réponses angéliques. Voilà ! On est bon mon atout ! Je rentre à peine des courses en fait pour tout te dire. Donc du coup, vite vite, on fait quand même la vidéo. Allez, c'est parti ! Pour demain, donc vendredi 4 septembre. Alors, l'énergie globale, on va regarder le choix. C'est celle qui est ressortie aujourd'hui. Je vais essayer de te la montrer. Sur Instagram aussi, elle est ressortie. Donc on a la carte du choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, soit vous y êtes déjà, soit vous allez y arriver à une espèce de carrefour où il va falloir prendre une direction. Ça veut pas dire que tous les chemins qui se présentent à vous ne sont pas valables, loin de là, au contraire. Par contre, je pense que là, il va falloir sortir un petit peu de sa zone de confort et prendre cette décision qui s'amène à vous par rapport à ses propositions ou ses différents chemins. Donc on a cette carte des choix qui ressort en priorité dans le jeu, dans l'énergie générale. Donc il se pourrait que demain ou dans les jours à venir, vous ayez à prendre des décisions, si petite soit-elle, qui peut de ce fait vous amener de grandes choses pour l'avenir. Donc on va prendre le tirage avec le 77 et on va regarder. Mais comme la carte l'indique et comme j'ai l'habitude de vous dire aussi, la décision finale vous appartient. Vous avez totalement le droit d'aller tâter la température un petit peu à droite, à gauche, d'aller demander l'avis d'un tel ou d'un tel. Mais prenez la décision en fonction de vous et de vos ressentis. Si quelqu'un vous dit que c'est pas valable, mais que vous vous sentez que c'est bon pour vous, vous écoutez vous parce que si vous ne vous écoutez pas, vous risquez du coup de vous tromper. Comme ça, il faut apprendre à vous faire confiance. Et ça ressort beaucoup, c'est sorti ce matin, ça ressort ce soir. Donc je pense que ça risque d'être important dans les jours à venir. Allez, c'est parti, le tirage. Je suis bien sérieuse, dis donc. Mais franchement, j'ai une journée de taré. Puis en plus, comme si j'avais pas assez de temps libre dans ma journée, je me suis rajouté une petite activité. Allez, c'est parti. L'attente. Mais j'y arrive pas. L'attente. Et le changement. Voilà. La mutation. La migration. Donc on voit, on est toujours pareil, on est toujours dans cette énergie. À vous dire qu'après un temps d'attente ou un temps de stagnation, un temps où rien ne bougeait, un temps où on était dans une certaine monotonie, d'accord, on voit que les choses vont recommencer à se mettre en marche, que la machine va recommencer à se mettre en route. On a peut-être une attente aussi pour certains d'entre vous. Vous attendez un changement, vous attendez un déménagement, vous attendez peut-être une mutation, un changement de lieu d'habitation, un changement de travail en interne aussi. Vous l'adaptez à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, vraiment, ces deux cartes, elles veulent vous dire qu'après un temps où rien ne se passait, où c'était totalement plat, d'accord, on voit ce changement qui commence à se mettre en place pour vous. Sachant qu'on passe de la stagnation, de l'attente au mouvement de suite, je pense que ça va être du tout au tout. D'un jour à l'autre, il y a tout qui va se mettre à bouger. D'où la carte des choix aussi. Il se pourrait qu'il y ait du mouvement qui revienne dans votre vie, que vous ayez des décisions à prendre un petit peu dans la précipitation, parce qu'il y a une opportunité qui va se présenter. Donc c'est là où il va falloir bien s'écouter et bien prendre les bonnes décisions. Non, je ne te mets pas la pression. Allez, c'est parti pour le carrage. Allez, on prend cette carte. Eh, je suis vachement concentrée, ça fait bizarre. C'est trop bizarre. Allez, le changement. Carte principale du 77, on va regarder l'énergie globale, le passé. Le passé, le retour en arrière ou une situation du passé qui revient dans votre vie. On est toujours dans ce style d'énergie. Bon, c'est un petit peu le risque à prendre lorsqu'on fait... En plus, je prends toujours le même jeu, même si j'ai déjà essayé de changer de jeu et on est toujours dans les mêmes énergies, comme ça. quand ce sont les énergies du moment, je veux dire, elles ne passent pas comme ça en deux minutes ou en l'espace de 24 heures. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui arrive sur un certain temps. Et on voit que ce passé est toujours présent. Donc, pour les personnes à qui ce n'est pas arrivé ou vous attendez encore une situation du passé ou une situation qui... le déblocage d'une situation du passé, on voit que ce passé va être présent encore dans les jours à venir. Alors, on va regarder ce passé cette fois-ci, pourquoi il revient dans votre vie. D'accord ? On a une communication. On a la clairvoyance. Donc, on voit que cette communication qui va être apportée... Les gens voient une communication qui se fait dans la fluidité. On voit une communication, un échange vraiment correct. On a une clairvoyance. On voit qu'on y voit beaucoup plus clair. Donc, c'est peut-être une information que l'on va vous apporter, une information qui revient du passé, une information ancienne qui va revenir dans votre vie où on va vous apporter une certaine clarté par rapport à la situation que vous vivez actuellement. La carte de l'arbre. Donc, ça, c'est la carte de la famille et c'est la carte aussi de la santé. Donc, ces trois cartes-là, la discussion, la clairvoyance et le domaine de la santé, la situation du passé. Ça peut nous parler des résultats. Alors, c'est un petit message mais je l'annonce si certains d'entre vous sont en attente d'un résultat médical où vous attendez qu'on vous communique justement des informations sur votre santé, on voit que dans les jours à venir, pour certains d'entre vous, vous aurez des nouvelles par rapport à ça. D'accord ? Par rapport à votre santé, on voit qu'on va y voir plus clair. Donc, ça peut être justement peut-être que jusqu'à maintenant, on ne savait pas trop ce qui se passait. Ma bougie, elle flamme. Elle est à fond, là. Peut-être que jusqu'à maintenant, on ne savait pas trop ce qui se passait, d'accord ? Dans le domaine de la santé, il y avait des recherches qui ont été faites et on voit que vous allez voir beaucoup plus clair dans ce domaine-là. Ça peut nous parler aussi de communication avec l'au-delà. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça mais je le dis aussi, il y a une certaine clairvoyance ou une communication. Ma bougie, elle vacille et puis hop, elle s'arrête. Direct. Et hop, elle reprend. Hop, elle s'arrête. J'adore quand ça fait ça. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. Il peut y avoir une certaine clairvoyance aussi qui se met en place. Je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont une certaine... la médiumnité qui commence à se réveiller, là, dans ce tirage. Ou en tout cas, vous êtes en éveil. Je ne sais pas. C'est un mini-message aussi. Allez, la deuxième ligne. On a le choix. Voilà. Donc, il y a vraiment des décisions à prendre. On a les larmes. Alors, on va regarder la mélancolie et le silence qui ressort. Bon. Alors, par rapport à ces décisions, il se pourrait que cette situation qui revienne... Alors, on a les larmes. On a l'œil qui est ouvert et après, on a l'œil fermé avec des larmes qui ressortent. D'accord ? Donc là, il y a vraiment une décision. Il va y avoir vraiment une décision à prendre. Et cette décision, elle va être un petit peu compliquée. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, à prendre. Je vais regarder par rapport à ces larmes, quand même. Est-ce que c'est des larmes de joie ? On a l'avion qui est ressorti, le départ, la famille. Donc, ça peut être, effectivement, de la mélancolie par rapport à cette décision. Je pense qu'il va y avoir une décision importante à prendre. D'accord ? Et on a... On a ce départ, on a cette rapidité qui se met en place avec cette carte de l'avion. Je pense que la famille est impactée. On a la carte de l'arbre qui ressort, on a la carte de la famille encore qui ressort, on a deux cartes de famille. Et là, on voit quand même le silence et les larmes, la mélancolie et la tristesse. Il se pourrait que, par devant, vous êtes fort, mais une fois seule, vous relâchez la pression, en fait. Et on voit cette décision qui va être dure à prendre. Donc, c'est pareil. Ça, vous l'adaptez à votre situation. Mais par rapport à une situation du passé, on voit qu'il va y avoir un choix assez décisif à prendre. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez la décision finale qui vous appartient parce que vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Vous essayez d'en parler un petit peu autour de vous, dans votre famille, essayez d'avoir des réponses. Mais là, vraiment, il n'y a que vous qui pouvez la prendre, cette décision, d'accord ? Et ça, c'est... Si vous êtes déjà dans ce cas, c'est peut-être qu'on est en train de vous dire qu'il faut la prendre. Voilà, on a une porte qui s'ouvre. On a une surprise. On a quelque chose qui dure dans le temps. On a la transformation et on a la coupure avec une situation malsaine, on va dire, entre parenthèses, parce que j'ai la carte du serpent. Et on a la route, le départ, d'accord ? Donc là, par rapport à ce jeu-là, vous voyez si ça vous parle par rapport à votre situation. Mais vraiment, pour résumer, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous disperser à droite, à gauche. C'est que si vous avez une décision ou un choix à faire, il va falloir le faire par vous-même. Parce que, en allant regarder à droite, à gauche, en allant discuter un petit peu de partout, d'accord ? Partout et nulle part, ça risque de vous embrouiller et vous arrivez encore moins à prendre cette décision. Et avec cette mélancolie, cette tristesse et ce silence, on voit quand même qu'il y a un impact sur votre santé émotionnelle. Voilà. Donc faites-vous confiance. Cette situation du passé que vous avez peut-être mis en place où il va falloir apporter une réponse, va revenir, va pas tarder à revenir dans votre vie. Et il va falloir, cette fois-ci, prendre cette décision finale et définitive pour mettre en place ce renouveau. D'accord ? Parce que là, vraiment, vous essayez d'y voir plus clair, mais par rapport aux autres personnes. Alors qu'il faudrait essayer d'y voir plus clair par rapport à vous et par rapport à vos propres ressentis parce que je suis sûre que vous avez la réponse. Il y a peut-être cette envie d'y aller ou cette envie de ne pas y aller. Vous avez déjà votre réponse au fond de vous. Écoutez vos envies ou ce que vous ressentez et prenez votre décision en fonction de ça. C'est bien d'avoir les avis des autres. Il n'y a pas de souci. Vous êtes là pour ça aussi, pour écouter. Il n'y a pas de problème. On peut donner son avis, mais la décision finale, elle doit venir de vous par rapport à ce que vous, vous avez envie de faire. Voilà. Alors je ne sais pas comment est parti tout ce tirage. D'accord ? Je ne me souviens même plus de ce que j'ai dit. En tout cas, moi j'espère vraiment que ça vous a parlé. J'espère que ça a parlé au moins à quelques-uns d'entre vous parce que moi, là, j'ai vraiment dit tout ce que je ressentais, tout ce que j'entendais. Ça ne me parle pas du tout. Donc, j'espère que je ne suis pas allée dans tous les sens et que j'ai pu me faire comprendre et que vous avez pu avoir un message. Quoi qu'il en soit, quand même, avec cette carte de la rapidité qui ressort dans votre jeu, on a quand même une porte qui s'ouvre. D'accord ? Donc, on a quand même quelque chose de positif derrière. Donc, on a quelque chose qui va revenir très rapidement dans votre vie. Je pense que c'est cette situation du passé ou ce passé qui va revenir rapidement dans votre vie et je pense aussi qu'il va falloir prendre une décision assez rapidement. Vous n'allez pas avoir un temps de six mois. Sinon, ça risque de vous passer tout un lieu. Voilà. Bon. Ben écoute, j'espère que ça t'a parlé. Mais le choix est ressorti deux fois quand même. Et on voit cette espèce, pas de torture, on ne va pas dire ça, mais on voit que ça pèse, que ça peut causer des insomnies, que ça peut causer de l'anxiété. J'entends tremblements, donc ça peut être aussi des baisses de tension. On voit quand même qu'il y a un impact sur la santé émotionnelle qui du coup se fait voir par le physique. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Il y a quand même cet impact sur la santé. Donc là, j'ai envie de te dire d'essayer, parce que je ne connais pas ta situation, pas te prendre la tête. Il va falloir jeter un peu. Allez, on va passer à la question-réponse. Je vais prendre le petit livret, vous aimez bien quand je vous lis la petite réponse comme ça. Donc, je t'invite à poser ta question et moi, je vais regarder la réponse qui ressort pour te la porter. Si tu n'as pas de questions, tu peux juste écouter le petit message qui ressort aujourd'hui. C'est parti ! Hop, elle a voulu, mais elle n'est pas. Allez, c'est parti. Alors, ça ressort dans un an. Alors, on va regarder le petit message associé. Alors, attends, parce qu'il y a dans un an, page 39. L'événement pour lequel vous vous informez se produira d'ici un an ou peu après. Durant cet intervalle, vous êtes encouragé à demeurer optimiste et à poursuivre vos activités de soins personnels et autres. afin de préparer votre désir. Souvenez-vous que les libres choix d'autres personnes sont également de la partie. Vos anges travaillent actuellement aux coulisses pour vous, même si vous ne pouvez immédiatement constater que vos prières ont été exaucées. Je pense qu'il y a un petit message pour bon nombre d'entre vous là-dedans, d'accord ? On vous dit d'ici un an. D'accord ? Donc, d'ici un an, ça ne veut pas dire obligatoirement dans un an, mais si tel est le cas, c'est que cette attente était nécessaire. Ne pourrissez pas en commentaire, j'y suis pour rien. Donc, les anges vous disent quand même qu'ils travaillent pour vous, même si vous les pestez, mais ils travaillent pour vous, même si pour le moins vous ne pouvez pas constater ce qu'ils soient en train de faire. Mais comme j'ai l'habitude de vous dire aussi, plus tard, vous comprendrez le pourquoi du comment ça s'est passé comme ceci. Voilà. Bon, allez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous apporter quelques petites réponses. J'espère aussi que j'ai pu vous éclairer un petit peu sur une décision à prendre ou que j'ai pu vous conforter dans un choix. Voilà. Moi, je vous fais d'énormes bisous à tous en tout cas et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut ! Il va falloir que je... puis sur stop. Allez, salut !